bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale retour de course alors là c'est un retour de course spécial ramadan donc c'était une vidéo que je devais vous poster avant le début du ramadan mais malheureusement je n'avais pas eu le temps mais bon on est encore dans le mois de ramadan donc c'est toujours valable j'avais effectué donc mes courses au marché frais notamment pour tout ce qui est viande et produits à l'âle et le reste des courses en fait j'avais effectué aussi chez lidl mais ça ce sera sur une autre vidéo que je vais pouvoir vous publier très prochainement donc là je vous montre un petit aperçu de ce que j'ai trouvé j'ai fait quand même la découverte de pas mal de choses est vraiment très bonne aussi et surtout très intéressante en termes de prix donc là voyez j'ai pris quand même des choses qu'on peut trouver dans les supermarchés à proximité de chez soi par exemple les yaourts le fromage etc mais si je les ai pris au marché frais c'est parce que j'ai trouvé qu'en termes de prix c'était vraiment très intéressant donc là je vais commencer par le frais donc j'ai pris ici donc des yaourts smarties donc ce sont des petits pots de yaourts goût vanille avec donc des petits bonbons smarties ici donc des glaces donc c'était plutôt pour les enfants ensuite j'ai pris ici donc des kinder pingouis ensuite j'ai pris ici donc le yaourt nature fjord ici donc j'avais pris des yaourts nature brassée et aussi donc j'avais pris aux fruits notamment plutôt fruits rouges fraises en moi ensuite j'ai renouvelé ici le fromage donc saint mort donc des carrés de fromage pour hamburger cheddar de la vache curry c'est l'essentiel à avoir pendant le mois du ramadan avec toutes les briques qu'on peut faire franchement c'est l'essentiel de du fromage baby bell pardon ici donc j'ai pris une boîte de bâtonnets de surimi j'aime bien en rajouter dans mes petites salades voilà donc là je vais passer à tout ce qui est viande plutôt aussi surgelé donc là j'ai pris un peu de tout de tout ce que j'ai pu trouver ça m'a invité d'aller chez le boucher mais vraiment c'est très intéressant donc là j'ai pris des crêpes feuilletées donc il y en avait 20 à l'intérieur pour 5 euros 99 ici donc j'ai découvert cette boîte là donc de saucisses au poulet et franchement même pour la cuisson c'est vraiment très simple donc si jamais vous en trouvez c'est très bon ici donc j'ai pris deux paquets de filets de poulet du jambon de dinde bon ça on peut pareil en trouver dans les supermarchés classiques ici j'ai pris donc du salami j'ai pris du bourguignon ici donc j'avais pris quatre boîtes de viande hachée à savoir que c'est vraiment avec 5% de matière grasse ici donc bien sûr les feuilles de briques j'avais pris donc deux sachets donc là je vais passer à tout ce qui est fruits et légumes que j'avais pris donc au marché frais toujours donc là ce sont aussi des dates que j'avais trouvé chez Carrefour Market par contre donc là vous voyez j'ai pris deux filets d'oignons donc sachant que le filet de 2 kg était à 89 centimes donc vraiment pas cher ici donc j'ai pris des poivrons multicolores ici un sachet de piment vert donc c'est un truc que je ne trouve pas du tout dans les supermarchés classiques ici donc j'ai pris un petit melon donc j'en ai pris qu'un seul pour tester le goût on ne sait pas encore de saison donc les dates sont vraiment très bonnes celles-ci je les achète tout le temps pendant le ramadan ici donc j'ai pris des raisins pareil j'en ai pas pris beaucoup je voulais vraiment tester si c'était bon ou pas le piment de cayenne vous me connaissez maintenant je le prends toujours extra fort là il était vraiment pas cher et donc j'ai pris aussi une bouteille de ketchup vous voyez c'est vraiment pas grand chose mais cette fois-ci pour le ramadan j'ai vraiment voulu faire mes achats notamment tout ce qui est produit halal au marché frais parce que j'en ai beaucoup entendu parler et voilà j'avais pris quelques petites choses à côté voilà des yaourts du fromage les essentiels que vraiment j'ai besoin à la maison et surtout que j'utilise pendant le mois du ramadan donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout n'oubliez pas de liker commenter partager de vous abonner si ce n'est toujours pas fait on est encore dans le mois du ramadan donc je vous souhaite vraiment une bonne fin de ramadan profitez-en avec vos proches et bientôt donc la fête de la hitte prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt à bientôt